Au Nigeria, l'effondrement d'un immeuble de 21 étages a fait 15 morts. Ce nombre pourrait toutefois s'alourdir puisque la fouille des décombres révèle de nouveaux corps. L'immeuble était en construction dans un quartier huppé de Lagos, la capitale économique du Nigeria. C'est lundi que l'incident s'est produit. Le bilan provisoire fait état de 9 personnes retrouvées vivantes contre 15 morts. Alors que les recherches se poursuivent, ce bilan pourrait toutefois s'alourdir. Pour l'heure, la cause de cet effondrement demeure inconnue des autorités, mais ce n'est pas la première fois que ce pays d'Afrique de l'Ouest est frappé par un tel incident. En 2014, un immeuble appartenant à une église avait causé 100 morts à Lagos. En 2016, soit deux ans seulement après cet incident, 60 personnes mouraient sous le poids de la toiture d'une église évangélique à Uyo, la capitale de l'état d'Akwaibom. Au Nigeria, ces incidents sont fréquents du fait de la surpopulation, du non-respect de la législation en matière de construction et du caractère dégradé de nombreux bâtiments. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada